Mesdames et Messieurs, merci de nous suivre encore une fois. Nous revenons sur le sujet qui a fait parler, qui a dérangé les esprits. C'est vrai que j'ai reçu des appels de partout. Australie, le Rwanda, le Burundi, beaucoup m'ont appelé. Merci beaucoup de vos commentaires. Moi, je pense que, comme je l'ai dit en terminant, en concluant l'émission, je disais que dans une République, toutes les questions doivent être débattues. Je ne vois pas pourquoi on doit exclure un sujet, parce que d'autres seraient plus intelligents génétiquement que nous, et que nous, on ne serait pas en train de comprendre la question. Je pense qu'il faudrait qu'on débatte sur la question, surtout de notre identité, qui est très important. Vous savez, nous sommes un pays qui a neuf pays voisins. Ce n'est pas comme les autres. C'est le débat que nous devons avoir sur notre identité. Ce n'est pas le même débat que l'Algérie aura. Ce n'est pas le même débat que le Djibouti aura. Nous, on a qu'en neuf pays voisins. Et quand il y a encore des impressions hégémoniques, ainsi de suite, il faudrait finalement qu'on enlève, qu'on essaye de faire le toilettage. Ce n'est pas technique, mais en tout cas, il faut qu'on réfléchisse. Je reçois encore M. Jean Mouniapenda. Mouniapenda, ça veut dire… Moi, tout ce que j'entends, c'est la penda. C'est la penda, c'est l'amour. C'est à peu près ça. Mais disons que dans ma langue maternelle, ça fait référence à des pendas de belles vaches qui sont de moyens, de d'autres. Donc d'amour d'une manière indirecte. Mais penda, c'est ça, c'est en soi. Alors si je vous prends encore une fois, c'est parce que j'accepte d'ouvrir ce débat et d'en faire, d'en parler sérieusement. Je sais qu'après vous, il y aura beaucoup d'autres, parce que là, j'ai enregistré plusieurs demandes, des gens qui veulent en parler. Parce que je comprends que… Parmi eux pour tout le monde, c'est ça. Oui, on va être le premier média à parler clairement de ce débat. Oui. Parce que je crois qu'il faudrait qu'on en parle. Alors, M. Jean, il y a une question fondamentale aujourd'hui. Lorsque je suis allé lire, moi, les tribus du Congo, je suis allé lire les ethnies du Congo, sincèrement, je n'ai pas trouvé les tutsis congolais, je n'ai pas non plus trouvé les nyamoulengues. Alors, je me pose la question. Qui de nous a tort ? Ceux qui ont écrit et répertorié les tribus, ont-ils fait volontairement en excluant d'autres ? Ou alors, c'est que c'est normal que vous n'êtes pas des Congolais et que vous êtes certainement venus d'ailleurs ? De façon claire. D'abord, hier, je vous ai dit, je ne suis pas un esprit. Je suis des chers et des chers. De dos et des chers. Je suis là. Et donc, ça, c'est une première chose. Donc, on est là. N'est-ce pas ? Une deuxième chose, cela, puisque vous êtes venus d'ailleurs, n'est-ce pas ? Il y a un élément important avant la colonisation. On était là. N'est-ce pas ? Je pense qu'une chose qui crée de polémiques, c'est plutôt au niveau des événements politiques qui ont suivi dans les querelles entre les groupes ethniques de la région. À l'intérieur, comme on a parlé des compétitions ethniques hier, on a analysé suffisamment ça, n'est-ce pas ? Donc, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, nous avons affaire à des individus, c'est-à-dire les colonialistes, qui, à Berlin, s'assoient le 26 février 1985. Mais qui vont occuper l'espace qui se sont arrogés, petit à petit, petit à petit. L'occupation, comme ils l'appelaient dans le temps, l'occupation du Congo, pour la mise en valeur du Congo pour exploiter ses ressources, ils ont dû intégrer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et je vous avais donné déjà l'exemple, n'est-ce pas ? Quand ils ont été en 1890, certaines régions les ont atteints plus tard. Nous sommes d'accord. Donc, c'est par adjection de territoire. Adjection de territoire, c'est dans leur logique d'occupation. Mais pour les entités précoloniales, c'est de véritables mises en commun ou des annexions des royaumes ou bien de séparation, des divisions des royaumes pour constituer l'État indépendant. C'est l'autobloc, en tout cas. Pardon ? C'est l'autobloc, parce que dans votre thèse d'hier, vous disiez que Routchourou était un territoire rwandais, qu'on aurait... Absolument. Le contraire, c'est qu'on dit plutôt que c'est le Rwanda qui était un territoire congolais, qu'on aurait, après 1985, coupé et laissé ça au Rwanda. Mais que Routchourou n'a jamais été un territoire rwandais. Alors, cela relève de la manipulation de votre part ou de la mauvaise foi de la part de ceux qui prétendent... Non, non, non. L'histoire, on reviendra. D'abord, je vous tiens à revenir sur ce que vous venez de dire, n'est-ce pas ? Et quand vous regardez dans les cartes, les anciennes cartes de la colonisation, il y a bel et bien des Banyarwanda, des Kri, qui font partie à Routchourou ou à Massissi, qui existent. Et parfois, entre parenthèses, Watouti, je vous l'ai dit, Wahoutou, parfois on écrit Bahoutou, ça dépend de la façon dont les gens... Mais c'est des gens qui venaient de l'extérieur, pas des gens qui venaient de l'extérieur, pas des autochtones, à ce niveau. Non, 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 non. Le Congo a été calqué sur un espace qui contenait beaucoup d'étributs. Je ne vois pas pourquoi. C'est d'autres raisons ultérieures qui veulent qu'on les délocalise, mais ils étaient là. Ça, c'est une première chose. Quand le Moulengue était là, le Massissi était là, le Routchour était là. Les langues qu'on parle dans ces régions, c'est des langues de quelles langues ? Mais on ne parle pas de Kiniarwanda, là-bas. On parle Sohili, on parle... Non, je suis désolé. À Routchour, on parle Kiniarwanda. À Massissi, on parle Kiniarwanda. Qui parle Kiniarwanda ? C'est les fautes qui sont venues du Rwanda. Non. Le peuple, comment tu vas dire le peuple, quand il représente à peu près pour certaines contrées, il représente 100% pour certaines contrées. Mais justement, il y a des thèses qui ont dit qu'il y a eu des peuples morts. Ces thèses-là répondent justement à la manipulation. Ce que je suis en train de vous dire. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que je vous dis la vérité, après de longues périodes de manipulation, n'est-ce pas, qu'on vérifie au musée du Théry-Révin, qui ont stocké, dans les archives coloniales, on le trouvera. On peut prendre ce qu'on veut. Je vous ai dit hier, je vous ai dit encore une fois hier, les Occidentaux, quand ils analysent, n'est-ce pas, ils viennent, ils n'ont pas suffisamment de cultures scientifiques pour analyser l'anthropologie africaine. Nous sommes d'accord. Et je vous ai dit hier que les Nilotiques, c'est les riverains du Nil, ils peuvent être aussi bantous. Je vous l'ai dit hier. Donc là, il faut aujourd'hui rétablir un certain nombre de vérités. Mais par contre, vous pouvez me nier cette vérité. Je peux me nier. Non, moi je vous parle plutôt, alors si vous étiez réellement, parce que si je dis que vous comprenez, si vous êtes... Je comprends quoi. Comprenez que c'est comme ça qu'on doit dire les choses. Non. Attendez deux secondes. Vous dites que vous êtes touti congolais, n'est-ce pas ? Absolument. Alors je dis bien, mais alors, pourquoi les touti congolais ont-ils demandé la nationalité des Aïroises ? Non, permettez-moi d'avancer. Les mongres n'ont jamais demandé la nationalité congolaise parce qu'ils sont congolais déjà. Les autres, les Baluba, les Congos n'ont jamais demandé la nationalité congolaise parce qu'ils le sont. Mais pourquoi les touti congolais demandent la nationalité congolaise et on a donné la nationalité zahiroise ? Pourquoi ? Écoutez, ce débat-là, Ngoyandila et les autres en ont parlé, n'est-ce pas ? Et d'autres en ont parlé, vous n'avez qu'à lire leurs ouvrages, n'est-ce pas ? Cette histoire-là, je voudrais d'abord revenir, mais parce que j'avais une autre approche pour discuter tout à l'heure. Mais je reviens, je reviens, non, non, je reviens d'abord là. Que les Hutus et les Tutsis congolais parlent Kinyarwanda, donc au wandophone, comme on parle de russophone en Ukraine, n'est-ce pas ? Qui sont des ukrainiens ? Nous sommes d'accord, mais bien qu'étant russophone. Que l'on soit de wandophone, Hutu, Tutsi et toi d'ailleurs qu'on a tendance à oublier, n'est-ce pas ? Qui était là, ça c'est une évidence historique. Mais non, regardez ce qui va se passer à un certain nombre de déséquilibres démographiques qui vont intervenir. Et je voudrais vous donner des éléments après les mandats accordés par les puissants signataires de Saint-Germain-la-Haye, n'est-ce pas, en 1919, qui donnent mandat à la Belgique d'administrer une partie de l'ancienne Afrique orientale allemande, dont le Rwanda actuel et le Burundi actuel. Nous sommes d'accord ? La Tanzanie étant, le Tanganyika étant administré par les Anglais et qui va fusionner avec Zanzibar pour former la Tanzanie actuelle. Nous sommes d'accord ? Et ce qui est important de savoir ici, c'est qu'en plus de Tutsi et de Hutu congolais, n'est-ce pas, qui était sur le territoire congolais avant la création du Congo, de l'État indépendant du Congo, du Congo belge, le Congo belge, quand il va reprendre l'État indépendant du Congo, n'est-ce pas, à l'Opole II, en 1909, 1908 plus précisément, je crois que c'est en août, il y a tout un processus législatif qui a permis à la Belgique de le reprendre, nous sommes d'accord ? En ce moment-là, la Belgique ayant non seulement l'administration du Congo belge, ayant l'administration du Rwanda-Urundi, l'une des choses qu'ils vont d'abord faire en termes d'argent, ils vont créer la Banque centrale du Congo-Rwanda-Urundi. Donc, il y a des institutions qui le mettent ensemble, n'est-ce pas ? Le Rwanda n'a pas d'armée, le Rwanda, le Burundi à l'époque, le Rwanda-Urundi n'a pas d'armée, mais elle a été défaite, je vous ai dit les 15 000 soldats qui ont attaqué vont occuper le Rwanda, jusqu'en 1962, à l'indépendance, 15 000 hommes. Ok, ça c'est des indices que je suis en train de vous donner, mais il y a un élément important, c'est le développement, l'exploitation de ressources au Congo, qui va prendre de l'ampleur. La première chose, c'est que quelques instants après, nous sommes en 1918, après la Première Guerre mondiale, en 1919, il y a l'accord de Saint-Germain-la-Haye, dont on a parlé hier, il y a un phénomène qui va se passer, en 1920, un an plus tard. Un, les Belges vont prendre beaucoup de populations du Rwanda-Urundi, ils vont les envoyer au Katanga, dans les mines, en même temps que les Kassaïens qu'on prend dans le Kassaï. Ces gens-là ne sont jamais rentrés, en tout cas pas massivement. Ils ne sont qu'à Tangaï, là-bas. De moins, je ne sais pas un verset de quoi. Ils ne sont qu'à Tangaï d'origine Rwandaise. Absolument. C'est clair. Ok, absolument. Vous avez également des gens qui ont été envoyés au Maniema, n'est-ce pas ? Qui se sont mariés, qui se sont fusionnés. Ok ? Ça, c'est un phénomène. Il y a également de populations Rwandaises qui vont être transplantées dans le Kivu. N'est-ce pas ? Pour quelles raisons ? L'exploitation de ressources. L'exploitation de ressources, parce que ce sont des auxiliaires, des gens qui prennent des fermes, etc. Qui vont introduire des équilibres dans le cadre du comité national de Kivu. Mais on pourra revenir là-dessus. Laisse-moi d'abord terminer sur ça. Allez-y. Il y a d'autres qu'on a amenés au sud Kivu. N'est-ce pas ? Mais ça, c'est principalement les gens qui venaient du Burundi, dans la plaine de la Russie. Dans la plaine de la Russie. Et ça, c'est une chose qui va se passer. Mais en même temps que cette population se fusionne, plus ce qui était congolais par l'effet même de la naissance du Congo en 1885, nous sommes d'accord. Ils vont se mélanger. Ça, c'est une première... Ils parlent la même langue, de toute façon. Ils vont se mélanger. Une deuxième chose, c'est qu'il y a des réfugiés qui viennent. Qu'ils soient, dans un premier temps, c'était les Tutsis à cause du problème qu'ils avaient là-bas. Au sud, au Burundi, c'était généralement les Hutus qui avaient fui. Et puis, renversement des situations en 1994, c'est plutôt les Hutus qui fuient, les Hutus rwandais qui viennent, nous sommes d'accord. Et beaucoup de Tutsis qui étaient réfugiés rentrent chez eux, nous sommes d'accord. Et l'inverse se fait vers le Burundi. Beaucoup de Hutus rentrent, c'est peut-être les Tutsis burundais qui fuient dans les pays de la région, nous sommes d'accord. Il y a un mouvement de population qui s'est fait. Et ce mouvement, ce sont des mouvements historiques vérifiables. Nous sommes d'accord. Et ce qui était... Qu'est-ce qui va se passer ? On va dire, ok, c'est d'ailleurs la conférence nationale souveraine qui va poser problème. Il dit, et Congolais, celui qui est venu en 1885, celui qui était là en 1885, ou est appartenu à une des communautés. À une des tribus. À une tribu. Oui. À une tribu nationale. C'est ça, il voit ça. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Il y en a qui ont dit, bon, alors dans ces conditions, c'est un octroi massif de nationalité. L'autre dit non. On était tous des sujets belges, on se retrouve sur le même terrain. Je parle de ceux qui ont été, qui sont amenés au Katanga, au Maniema, qui ont été implantés ou transplantés, comme on disait les mots. Mais indépendamment de Hutu et de Tutsi, Congolais, qui étaient là, notamment dans le Mourengue, dans le Massissi. Et pour les cas de Ruchuru, on a parlé d'injection de territoire, n'est-ce pas ? Dans la constitution. Et donc, je dis bien injection de territoire, parce que du point de vue de puissance colonialiste, et puis le droit du plus fort, c'est une injection de territoire. Mais si vous considérez, par exemple, que le royaume de Bundudia-Congo, n'est-ce pas, a été une partie adjoint au Congo, pour celui qui était dans la capitale de Bundudia-Congo, lui, c'est une annexion. Donc, c'est un mot juridique, je ne vais pas entrer dans le juridisme. Mais c'est la thèse, finalement, qui pose un problème. Vous citez que le professeur Ndayuel et bien d'autres disent. Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît ? Allez-y. Je termine. Donc, il y a un micmac qui s'est créé, n'est-ce pas ? Et certains disent, au côté, c'est un octroi de nationalité à l'échelle collective. Les autres disent non. C'est le fait historique qui fait que, voilà pour tout le monde, d'ailleurs, qui fait que les Tutsis et les Hutus, les Tois qui parlent Kinyarwanda, sont des Congolais. Maintenant, les uns disent, il faut une demande personnelle. Il y a un débat qui s'est déroulé, n'est-ce pas ? Pendant plusieurs années. Je ne suis pas juriste, mais il y a eu des époques, n'est-ce pas ? Et on en est resté là, on n'a jamais résolu, à part la Constitution qui a réglé, finalement, définitivement la question, en disant que l'injection des territoires, n'est-ce pas, la présence avant 1960, qui a réglé l'affaire. Mais maintenant, s'il en va ainsi juridiquement, il n'en va pas nécessairement dans le mental et dans les manipulations de l'histoire. Je peux maintenant vous poser la question ? Absolument. Là, vous avez expliqué les cas de deux tribus, ou de trois tribus, ou de quatre tribus, on va dire. Non, j'ai expliqué de ceux qui parlent, les locuteurs de Kinyarwanda. Là-dedans, il y a les Hutus, les Tutsi et les Toits. Je vais bien. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème ? Dans l'histoire, il y a le peuple, le peuple Mongre, par exemple, le peuple Ekonda, le peuple Lunda, le peuple, je veux dire, les Baluba, les Nekongo et tous ces gens. Nulle part, il est dit qu'ils sont venus d'ailleurs. C'est des gens qui ont été retrouvés ici. Alors, s'il faut qu'on vous octroie la nationalité, mais c'est une preuve suffisante que... Mais je n'ai pas besoin d'avoir l'octroi de nationalité. Mais justement... Non, 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 non. C'est le langage qui fait glisser les choses. Je suis en train de vous dire que ces Banyarwanda, Hutus, Tutsi, Toa, les locuteurs de Kinyarwanda, et pour les séparer du Rwanda actuel, on parle de rwandophone, n'est-ce pas, pour faire une distinction, n'est-ce pas ? Eh bien, ils étaient là. Maintenant, ce mouvement-là... Ils étaient où ? Ils venaient... Massissi, l'adjection du territoire, ils étaient à Rouchourou, ils étaient à Moulengue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ça, c'est la réalité historique. Mais cette réalité historique est contrédite par beaucoup d'autres personnes. Pensez-vous que toutes les apparences intellectuelles sont contre la vôtre ? Non, je suis en train de dire une chose. Parce qu'ils disent que je manipule. Oui. Moi, je dis qu'ils manipulent. Et je voudrais... Le groupe manipule. Non, c'est eux. Assurément. Parce que depuis des années, si vous allez ici, vous allez dans la société civile, avec des mamans qui... Je voudrais vous dire une chose, par exemple. Il y a des gens qui sont... Dans les années 20, dans les années 40, ils étaient ici, ils ont fonctionné, ils ont vécu avec tout le monde ici, dans la compénétration des tribus qui s'est opérée dans le siège de la colonisation belge. Ils ont existé. Vous voulez que je prouve maintenant l'existence de ma négritude ? Non, la différence avec eux, c'est qu'ils n'étaient jamais reconnus comme des Congolais, comme vous le faites. Oui, mais c'est ce que je suis en train de vous dire. La compétition. Je vais vous dire une chose. Ici, dans le Bas-Congo, c'est le Bas-Congo. Un certain m'en a dit que les bas-zombos ne sont pas des Congolais. N'est-ce pas ? On fait une différence entre les bas-zombos de l'Angolais et les bas-zombos du Congo. Mais alors, pourquoi vous ne faites pas la différence entre les bas-zombos du Congo et les bas-zombos du Rwanda ? Non, parce qu'il n'existe pas les bas-zombos ici au Congo. Il n'existe pas où ? J'ai allé chercher dans les documents de Turveline. Moi, personnellement, je m'engage de t'amener un document. J'attends. Je vais t'amener un document. Après cette émission, on part ensemble. Je te montre où c'est écrit. Chacun peut prendre la carte qu'il veut. On peut aussi prendre la carte. J'insiste sur un élément. J'insiste sur un élément. Les colonialistes. Appelons-les les Occidentaux maintenant, sans les qualifier par rapport au passé des colonialistes. Nous sommes d'accord. Les Belges. Mais ils ne connaissaient pas. Ils étaient en train d'étudier. Je vous ai donné hier un exemple. Les semi-Bantous ont disparu où ? C'est un défaut de l'analyse intellectuelle. Les Nilotiques, qu'ils soient en même temps Bantous, parce que c'est le long du Nil, ce genre de choses existent. Ce genre de confusion. En tout cas, moi, on n'a pas enseigné que les Nilotiques étaient des Bantous. On m'a juste enseigné qu'il y avait des Bantous, il y avait des séries Bantous, et qu'il y avait des Nilotiques. Il n'y a jamais eu des Nilotiques Bantous. Mais non, tu refus... J'imagine que vous ne refusez pas d'évoluer. Vous pouvez évoluer. Ce que je vous dis aujourd'hui, le mot Nilotique, ça veut dire les riverains du Nil. Les Bantous, ça veut dire les gens qui ont le suffixe Ntou dans leur langue. Nous sommes d'accord. Mais il y en a qui ont le suffixe Ntou dans la langue, et qui sont en même temps riverains du Nil. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Non, c'est la définition, c'est dans l'ordre méthodologique de cette définition qui a un défaut. Mais pourquoi vous ne contredisez pas le professeur Andayuel scientifiquement, quand il énumère les tribus et il ne vous énumère pas ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je suis en train de le contredire, en direct. Oui, mais justement, vous m'avez donné l'occasion, je vais le chercher, on va en discuter. Et je vais le chercher, on va en discuter. Mais vous allez discuter sur toutes les thèses historiques qui ont été données à vous. Absolument. Absolument, absolument. Vous avez 63 ans aujourd'hui. Vous étiez où depuis tout ce temps ? Vous voulez dire, mais l'opportunité m'est donnée, je l'ai dit. Ah oui, vous voulez nous dire que vous n'avez jamais l'opportunité de parler de cette question ? Non. Quand on est venu ici à la FDL, j'ai expliqué. Donc, si vous faites le choix de texte que vous voulez lire, le choix des émissions que vous voulez lire, vous pouvez le faire. Mais ce genre d'histoire, depuis la conférence souveraine, je parle de Monseigneur Kamanyangamanchumbi, il en a parlé, d'autres en ont parlé. Donc, c'est une question de choix médiatique, finalement, de ce que les gens peuvent bien diffuser. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec votre thèse, je veux dire votre position, pas votre, monsieur Jean, mais la thèse des toutis congolais. On vous situe dans le conflit hégémonique du Rwanda. Mais les gens pensent qu'à chaque fois que vous voulez parler, vous, vous ne parlez que de votre cause. Vous ne parlez pas du cause du Congo. Lorsque les aînés sont tués, vous n'en parlez pas. Lorsque les kamenons Sampou, moi, j'étais surpris d'apprendre hier que vous étiez en train de parler des kamenons Sampou. Mais j'ai entendu des gens ne pas parler des kamenons Sampou. Mais quand on tue des gens au niveau de Niamoulengue, ou qu'on tue quelques personnes qui vivent à Routchourou, qui appartiendraient aux toutis congolais, c'est tout de suite les toutis power qui sont finalement en parler. Alors, permettez-moi de finir. Pourquoi vous ne prenez que la cause que lorsque vous vous êtes touché et pas lorsque le Congo est touché ? Non, d'abord, au niveau personnel, c'est faux. J'ai fait une prouve référence à mes tweets. C'est des choses auxquelles je parlais. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, tout ce qui est triste, n'est-ce pas ? Que ce soit les quatre aînés, que c'est ce qui se passe à Beni, ce qui passe dans le massacre, ce qui s'est passé avec le Kassaïon au Katanga, ce qui se passe entre les Bantous et les Pygmets, ce qui se passe entre les Emma et les Lindous qu'on instrumentalise, qu'on télescope, n'est-ce pas ? Ça, c'est des choses que j'ai à discuter. Donc, il faut voir... Vous, peut-être individuellement, mais pas la communauté. Attends, attends, attends. Oui, pas la communauté, en tout cas. Attends, attends. Ça serait peut-être une lacune de ce point de vue-là. Mais je crois que les communautés ne sont représentées par des individus qui en parlent. Il ne faut pas aller maintenant, parce que vous venez d'utiliser les mots Hutu, le Tutsi Power, comme si on était une unité homogène pour faire... Mais on en parlera. Mais justement, c'est... Non, on va en parler. Donc, il y a des individualités qui s'expriment. Ça, au moins, je peux le confirmer. Pour maintenant, pour que je ne perde pas le fil de conducteur avec vos questions, c'est que je voudrais revenir sur nous-mêmes, si tu peux m'exprimer. Si vous m'invitez. D'ailleurs, je vais en profiter aussi pour parler des autres, n'est-ce pas ? De tous ces conflits qui font distraction, n'est-ce pas, à la communauté nationale. Pour rien. Alors, je vous relance pour la question. Pourquoi on associe les Tutsi Power à des guerres, à des tueries, à des groupes de rebelles ? Pourquoi ça ne commence que par là, par là où vous êtes ? Je recommence avec l'AFDEL. C'est toujours vous. Je prends CNDP. C'est encore vous. M23. C'est encore vous. Vous avez les ADF. C'est encore vous. Alors... Mais les ADF aussi ? Bien sûr ! On vous met dans tout ce sac. OK. Et puis, les gens disent à la fin que... OK. ...qui sont au Congo, veulent récupérer les territoires. Dans votre analyse, quand vous dites que... La maltrisation aussi. Oui, la maltrisation. L'adjection de territoire. On dit aussi... On préfète de n'importe quoi. On dit que vous avez du mal à vous infiltrer. Vous ne voulez pas vous intégrer. Non. Vous ne voulez pas vous intégrer. C'est ça le grand problème. Non, non. On va en discuter. Allez-y. Je vais prendre un des cas parmi tant d'autres. N'est-ce pas ? Ce qui s'est passé. Je prends le cas du CNDP. N'est-ce pas ? Vous avez été... Non, je le prends. OK. Il n'y a pas de tabou. Vous avez dit qu'il y a des sujets de tabou. Quand Munda crée le CNDP, il est créé dans des circonstances. En disant qu'il y a exclusion. Il l'est fait. Et je constate une chose de proche en proche. N'est-ce pas ? Pendant. Parce que je n'ai pas fait partie. Je n'ai que... Je suis entré une fois quand il est parti. Et c'était pour signer les accords avec le gouvernement. Je suis entré juste, Karma, pour signer les accords. Et je l'ai signé avec Remo Chibanda. Vous pouvez lui demander et poser la question. Vous avez des archives. Et donc, il était le principal négociateur. Je suis entré pour devenir le principal négociateur, mais pour la paix. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, de proche, pourquoi je suis entré en 2009 plutôt qu'avant ? C'est tout simplement parce que, primo, cette guerre-là, à Mons, n'avait pas de sens. Je vous explique pourquoi. Il était même très dangereux. Pourquoi ? Parce que, d'abord, j'ai constaté de proche en proche, pas immédiatement, que c'était une réalité à double face. D'un côté, vous aviez les acteurs du CNDP. Qui a tiré la sympathie de jeunes gens dans les camps de réfugiés, en disant tout de suite, nous devons nous défendre, il y a l'exclusion. N'est-ce pas ? Qui l'ont rejoint. D'abord, ça, c'est le premier dans la face du CNDP. La deuxième, c'était qu'il y avait aussi, vous venez de citer RCD, AFDEL et tout le reste, je n'ai pas fait partie. M23. Moi, je n'ai pas fait partie du RCD. Je ne fais que partie de l'AFDEL, de toute façon. Et je fais partie du CNDP pour un court moment. Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi on a décidé, avec des amis, on disait, il faut qu'on arrête cette guerre. Tout simplement parce que cette guerre, on disait dans les médias, tout le temps, tout le temps, avec un tapage médiatique extraordinaire. En disant, le général Tutsi qui lutte contre le gouvernement congolais. N'est-ce pas ? Tapage médiatique, RFI, BBC, je dis, mais non. Ça risque d'être une entité où on dit Tutsi d'un côté et Congo de l'autre côté. Alors qu'eux, ils parlent d'exclusion politique, locale ou nationale, tracasserie, zénophobie à l'échelle du pays et certaines stigmatisations. J'ai dit non, il faut arrêter parce que dans l'imaginaire des gens, ils vont croire que le Tutsi est en lutte contre le Congo. Parce qu'on parlait, et ça a été magnifiquement fait sur le plan médiatique. Et ça, c'est une première chose. Et d'autres qui croient que chaque fois que le Tutsi fait la guerre, ils viennent avec eux des aspirants au pouvoir, qui sont venus dans l'AFDEL, des aspirants au RCD, des aspirants au CNDP. Ce qui n'est pas faux. Oui, je n'ai pas à les nier historiquement. Ils sont venus, j'ai dit non, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas être des instruments canons pour les autres, n'est-ce pas ? Et puis c'est une guerre absolument stupide parce qu'il fait des entités qui n'auraient pas dû être antagonisées, n'est-ce pas ? Et ce faisant dans les guerres, il y a eu d'autres phénomènes. Je dois l'ajouter, je suis toujours du côté face CNDP. Il y a des individus, parce que le CNDP luttait dans le Massé, c'est une partie de Rouchourou, n'est-ce pas ? Ils cherchent des ressources, tout ça. Il y a des bandits qui viennent, qui font des connexions avec les gens qui créent l'or, qui font des histoires, n'est-ce pas ? Ça, c'est des bandits presque dans toutes les guerres, n'est-ce pas, qui interviennent. Je dis non, mais ce n'est pas possible. Il faut arrêter ce mécanisme-là. Et je crois que je suis entré au CNDP le 3, les 4 déjà, il y avait des négociations. Malheureusement, tout le monde n'était pas sain là-dedans. Il y avait des mandats d'arrêt de ce pays. Il a failli attendre qu'ils partent. On n'a jamais été de copains de ce point de vue-là, n'est-ce pas ? Toujours est-il qu'on a signé les accords très rapidement et la guerre s'est terminée. Bien. Qu'ils soient revenus, ça, je n'étais pas là. Je ne sais pas pourquoi ils sont revenus sous forme du M23. De toute façon, les accords avaient été signés le 23 mars. Ils réclamaient l'application. Ils se sont appelés M23 à cause de ces accords. Mais c'était des accords de paix. Ça, c'est un. Deuxièmement, du côté du gouvernement, et c'est là où je voudrais insister. Donc, pendant 18 ans, pendant 18 ans, on a, pendant des années, je n'ai peut-être pas 18 ans, moins quelques années, on dit le Tutsi contre le gouvernement. Et ça a créé un élément de malaise. En tout cas, moi, en tant qu'intellectuel, ça fait... Ça n'a pas 18 ans, c'est plus de 20 ans. Plus de 20 ans après 20 ans. C'est comme on dirait que l'ordre de la foudelle, c'était ça. Exact, exact. Il y avait ce phénomène-là. Les Hutus ouandais qui avaient massacré leurs frères au Rwanda, qui étaient au Congo, en ont profité pour faire une propagande, cette fois-là, à leur faveur. N'est-ce pas ? Oui, parce que le Tutsi voulait les massacrer. Non, c'est l'inverse. C'est eux qui nous massacraient sur le terrain. Vous n'allez pas changer l'histoire, monsieur le Président. Non, c'est vous qui l'avez changé. Et je vous dis, lisez l'histoire, vous allez savoir que quand ils ont fui... Mais on s'est venu, on accuse le gouvernement rwandais de le Tutsi, de massacrer les Hutus sur le sol congolais. Non, 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 attends. On va y arriver. Vous avez bien la civilisation, le Tutsi, apparemment. On va revenir sur cette thèse qui a été développée par monsieur Garretton après. Je vais en parler tout de suite. Et la chose, c'est que les Hutuswandais qui traversent avec l'appui du gouvernement, notre propre gouvernement, traversent avec les armes, avec une masse de gens, n'est-ce pas, qui rencontrent des Tutsis congolais sur le terrain, n'est-ce pas, ils commencent à les massacrer. Et les gens ont dû prendre les armes pour se protéger. Quel est notre gouvernement ? Le gouvernement Kengo, non ? Avec Nguanda. C'est ceux qui ont autorisé l'entraide de ce troupe avec l'appui de la France. Non, pour cette fois-là, ce n'est pas Nguanda et Kengo Ado, ce n'est pas leur gouvernement. Non, c'est les Occidentaux qui ont obligé au gouvernement Zahiroi d'ouvrir les frontières, d'ouvrir de... Nous disons la même chose. Nous disons la même chose. Mais là, vous responsabilisez. Non, non, vous dites la même chose. Si les Occidentaux ont fait pression sur le gouvernement et que le gouvernement accepte, nous ne disons pas la même chose. Si, mais alors là, vous avez cité les noms des deux, vous les avez épinglés. Mais c'est le nom qui... Je les ai épinglés parce que dans cet élément-là, dans cette défense, qui a continué avec Nguanda, n'est-ce pas, même si Kengo n'a pas continué sur ça. Mais Kengo a... A laissé. A non seulement laissé, mais Kengo a montré à la face du monde que les Tutsis massacraient les Hutus. Mais c'est tout le monde. Pourquoi vous voulez que ça soit... Pourquoi tu veux que cette lecture soit la lecture historique de la réalité ? Je vous dis... Parce que vous la contrédisez sans sous-bassement. Comment je la contrédise sans besoin alors qu'il y a des documents ? Vous n'avez jamais vu ces gens débarquer à Goma, à Mugunga ? Vous n'avez jamais vu débarquer... Vous n'êtes pas au courant qu'ils occupent des pans entiers dans les Massissis ? Moi, j'étais jeune, mais j'étais à Goma. Non, mais tu peux lire l'histoire. La jeunesse n'explique pas l'ignorance. Si, si, je ne suis pas ignorant du tout. J'ai dit que j'étais jeune, j'étais témoin de la question. Non, je voulais dire, ne l'explique pas, ne justifie pas une quelconque ignorante. Vous êtes journaliste, peut-être que vous m'allez poser un dessin tout en le sachant. Je ne sais pas. Mais en tout cas, telle est l'histoire. Toujours est-il que les gens ont fui à leur arrivée. Certains sont encore dans les camps de réfugiés aussi bien au Rwanda, aussi bien qu'en Ouganda. Ça, c'est la réalité. Les gens les ont visités. Les membres du gouvernement successifs les ont visités. Donc, ça, c'est une réalité qui est là. Et la guerre qui vient, les FARDC qui viennent débattre, n'est-ce pas, les différentes fractions du FDLR. Ils sont en train de rentrer au Rwanda avec femmes et enfants, alors qu'ils étaient en train de travailler, d'occuper des territoires nationaux. Ça, c'est la réalité. Vous n'avez qu'à lire la même raison à l'envers. Si vous dites qu'aujourd'hui, ils rentrent, c'est qu'ils étaient quelque part. Donc, ça, c'est un. Je ne vais pas perdre le fait. Pour le sujet. Alors, ça, c'est un. Ils font de l'antitoutisme actif en termes de massacre. Mais leurs intellectuels reprennent la thèse de Garantan. Celui du massacre de Hutu, n'est-ce pas ? Je vous ai dit hier qu'ils ont fouillé à peu près à 2 millions. Là-dedans, il y avait des criminels. Il y avait des femmes et des enfants. Il y avait des hommes des ex-forces armées rwandaises qui étaient dans nos territoires. On a même parlé à un certain monde de Hutulande. Vous lisez l'histoire. Et quand Garantan écrit qu'on a massacré des Hutus, n'est-ce pas ? C'était pour faire pression sur le gouvernement de l'AFD. De M. Kabila, qui était soutenu par les Rwandais. N'est-ce pas ? Les Tutsis rwandais. Non, il n'y avait pas que les Tutsis rwandais. Il y avait des Congolais. Mais il n'y avait pas des Hutus, une majorité des Hutus. Mais ils étaient là, les Hutus congolais. Mais ça, c'est des Rwandais. Je parle de nos frères du Kivu. Je parle de nos frères de Tutsis du Kivu, de Tutsis congolais, de Tutsis de Hutus. Même si c'est un peu de parenthèse qui n'existe pas. Non, 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 il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas faire la contre-vérité historique. Et je vais vous dire maintenant, qu'est-ce qu'il voulait faire ? C'est pour qu'il lâche prise. Parce qu'il faut dire que le gouvernement de M. Kabila était un gouvernement qui affichait une attitude de gauche. N'est-ce pas ? Et comme on utilise souvent les Nations Unies ou des experts pour faire pression sur le gouvernement, on a fait pression sur eux. Ils ont créé cette histoire de mieux. Mais la thèse ne tient pas la route. Parce que quand les gens de l'AFDL dégagent les camps de réfugiés, nous sommes d'accord. C'est à ce moment-là que les Nations Unies cherchent à déployer des troupes là-bas. Malheureusement, l'AFDL les dégage. S'ils étaient 2 millions, il y a au moins 1 million qui est rentré. Mais comment peut-on tuer 2 millions pour des personnes qui sont 1 million, d'abord en termes de nombre, deuxièmement, quand ils fuient les camps de réfugiés, ceux qui sont restés au Congo, ils traversent la forêt congolaise, ils vont au Congo-Brazzaville, ils vont au Cameroun, ils vont en Angola, ils vont en Zambie, ils arrivent même au Malawi. Et donc, ils sont là. Maintenant, laissez-moi terminer. Oui, parce que j'ai des questions fondamentales sur la question. Allez-y, parce que vous me coupez le fil. Nous ne sommes que sur l'AFDL. Je vais parler du gouvernement congolais, de la France. Parce que je ne veux pas qu'on écarte de notre thème, notre sujet. Non, 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 c'est vous qui les ramenez à des événements émanatiels pour faute de connaissances historiques. Non, 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 non. Allez-y, allez-y. C'est pas faute de connaissances historiques. S'il faut une troisième émission, on en parlera. On en parlera, il n'y a pas de problème. Mais c'est moi, je dis qu'il faut qu'on évite la prétention de tout de connaître, de maîtriser l'histoire. Vous n'avez pas les monopoles de l'histoire. Je n'ai pas les monopoles, mais c'est vous qui dites que vous ne connaissiez pas. Si, non, je n'ai pas dit ça. Ah oui, ok, allez-y. Je n'ai jamais dit ça. Allez-y, allez-y. Par contre, j'ai des connaissances qui vous mettent mal à l'aise, j'ai comme l'impression. Non, 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 il n'y a aucune. Tu as dit, il n'y a pas de sujet tabou. Très bien. Je n'ai pas, je n'ai pas, je mets peut-être un peu de guet, mais je suis vraiment à l'aise. Alors, très bien. Alors, dites-moi, vrai ou faux que le Tutsi ont exporté le conflit rwandais, totalement rwandais, sur le territoire congolais et massacrant ainsi des populations innocentes congolais décimaux des villages. Vrai ou faux ? Comment vous pouvez dire une chose dans une même émission, une chose et son contraire ? Vous venez de dire que les Occidentaux ont fait pression sur le gouvernement congolais, n'est-ce pas ? Ils ont amené la masse de ce Hutu rwandais dans lequel il y avait des criminels et vous dites que c'est le Tutsi congolais qui les a importés. Il faut quand même... Non, 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 non. La confusion, M. Jean. Non, 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 non. Je pose ma question. Elle est simple. Je repose. Je reformule ma question. Non, non, non. Vrai ou faux ? Que les Tutsis ont exporté un conflit rwandais. Je ne parle pas des Occidentaux. Je parle des conflits totalement rwandais sur le sol congolais tuant ainsi les populations congolaises et décimant les villages. Non, c'est absolument faux. Parce que je veux dire le contraire. Non, d'abord, la première, la plus simple, nous venons de le dire, n'est-ce pas ? Le gouvernement congolais subit la pression ou accepte de le faire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que... Pourquoi tu as mis la pression ? Bobutu disait qu'Abiyarimana c'est son jeune frère. N'est-ce pas ? Depuis... Vous avez des archives ? Oui, c'est ça. Oui, ok. Bobutu a envoyé Maële et des troupes au Wanda quand son gouvernement le gouvernement d'Abiyarimana vacillé. Il a accepté ensuite, parce que vous dites que c'est une pression, c'est sous la défaite des hommes d'Abiyarimana qu'il est repli sur le Congo. Ce n'est pas qu'ils viennent par gentillesse. Ils arrivent au Congo et ensuite, comme ils étaient à la frontière, comme ils étaient à la frontière, les autres le poursuivent. Qui ? Non, ma question. Vous faites une sélection. Les gens du FPR le poursuivent sur les frontières pour les dégager. Les Tutsis, il y a plein de choses comme ça. Mais non, l'FPR n'est pas... Enfin, je n'ai pas envie d'entrer. Je ne suis pas un... Comment on dit ? Je ne suis pas un communicateur du gouvernement Wanda. Je suis le communicateur pour l'instant de rwandophones congolais, de Tutsis congolais et de Hutu congolais. Mais cela, donc, je n'ai pas envie de tomber dans votre piège. Oui, mais cela ne veut pas dire que vous êtes... Je ne veux pas tomber dans votre piège. Vous n'allez pas tomber dans votre piège parce que l'explication, vous l'avez sur leur terrain. Ils les ont poursuivis. N'est-ce pas ? Mais non. Qui les a importés ? Parce que vous parlez d'exportation. Qui a importé ces gens-là ? Alors, moi, je peux répondre à cette question si facilement. Au fait, au Rwanda, les deux populations ne s'entendent pas. Les Tutsis et les Hutus ne s'entendent pas. Ça ne marche pas. Vous vous entretuez vous-même là-bas. Non, non, non. Moi, je suis au Congo. Je m'entretue avec Koma parce que vous dites vous. Il faut éviter des généralistes. Je parle de Tutsis, rwandophones, congolais. Mais c'est là la thèse qu'on ne connaît pas. J'existe bel et bien et d'autres existent et sont nombreux. Donc, il ne faut pas me dématérialiser. Je ne suis pas un esprit. Oui, ils disent que vous êtes là parce que vous êtes utilisé par le Rwanda pour penser à une quelconque balkanisation. En défaut d'être intégré, vous voulez rester là-bas. La question peut-être pour vous aider, pourquoi vous ne vivez pas dans le plateau du plateau de Bandoundou ? Pourquoi vous n'acceptez pas de vivre à l'Équateur ? Pourquoi vous n'acceptez pas de vivre dans le Katanga ? Et bien d'autres. Pourquoi vous restez seulement là ? Pourquoi c'est là que vous voulez et vous voulez vous autodéterminer ? C'est la question. Non, non, non. Vous avez une question. Vous mélangez beaucoup d'histoires. Oui, alors c'est par il y a. Autodétermination qui appelle balkanisation. C'est par il y a. Vous parlez de tout. Je peux les séparer. D'abord, il faut scientifiquement, quand vous voulez analyser une situation dans un pays, il faut le regarder de l'intérieur. Il s'agit ici, bel et bien, d'une importation des populations dans lesquelles il y avait des criminels qui ont fait des assassinats chez nous, au Congo. N'est-ce pas ? Des préférences sur les Tutsis congolais. Et cette importation a des conséquences jusqu'à maintenant. L'AFD est une des conséquences, l'RCD est une des conséquences, le CNDP est une des conséquences. C'est pour ça que je voulais prendre le CNDP pour vous expliquer. Comme un exemple, j'aurais pu prendre les autres. Allez-y, je ne vous interromps pas, allez-y. OK. Alors, vous avez, ils reprennent le test de Garinton qui n'a pas de base démographique. Deuxièmement, ils investent. Ils ont constitué, quand ils arrivent au Congo, ils venaient d'être battus chez eux. Ils avaient fait un who to power, n'est-ce pas ? Maintenant, ils inversent la douleur, ils disent, ce sont les who to power. Et les crimes qu'ils montrent dans les télévisions, les whatsapps, sont leurs propres crimes anciens qu'ils impitent aux autres. Ça, vous allez le vérifier, vous êtes journaliste, appelez-moi si vous avez une vérification contraire. Deuxième élément, ça c'est un élément. Un deuxième élément, c'est que les gouvernements de Abiyarimana, les occidentaux qui ont fait pression pour qu'on ouvre la frontière congolaise sur le gouvernement congolaise, il y en a certains qui ont continué à les appuyer, n'est-ce pas ? Avec les médias en France, en Europe, n'est-ce pas ? Et ils ont continué, ils ont fait des publications. Ça, c'est une première chose. Mais sur ça, il s'est ajouté un autre phénomène médiatique, cette fois-là. Un autre phénomène médiatique, c'est qu'on va, on parle, hier on a vu qu'on a parlé de massacre de Hutu avec Garantone, n'est-ce pas ? Je viens de vous dire qu'il n'y a pas une base démographique. Maintenant, au lieu de dire qu'on parlait de Hutu, maintenant on les déplace sur les Congolais. On dit, non, 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 en fait, ce n'est pas les Hutus, c'était des Congolais qui ont massacré. C'est comme si on nationalisait ces gens-là. On dit, c'est des Congolais. Et donc, on nationalise cette fausse thèse. Cette fausse thèse, on l'a fait congolaise et les morts commencent à engendrer les morts. Je crois qu'hier on en a parlé, on ne va pas y revenir. Ne revenons pas, les îles. Ne revenons pas. Maintenant, il y a la thèse de balkanisation que j'ai déjà fait dans une autre émission. Ils veulent prendre l'éternité. Non, c'est pas quelqu'un qui dépend. Et ça, c'est le poids. C'est un truc, la communauté toute est congolaise, elle est démographiquement modeste. Elle ne peut pas supporter ces gens d'histoire. Elle ne peut pas supporter cette conspiration internationale et on dit balkanisation. J'ai déjà dit que chaque fois que les gens ont lutté, ils ont lutté contre l'exclusion, contre la stigmatisation, jamais ils n'ont pensé à la sécession. Si sécession, il y en a Yoko Tango. Si sécession, il y a Yoko Tango. Si jamais, jamais, c'est absolument faux. Vous voulez des preuves ? Donne-le moi. Regardez ce que se passe à Amine Néemboe aujourd'hui. Vous avez vu comment les communautés qui viennent d'ailleurs, parce que vous n'avez ils ont balkanisé le Minéemboe. Ils veulent balkaniser. Ils veulent balkaniser. Mais tu leur prêtes l'attention. Ils ont programmé la République de Moulengue. Ils veulent que Minéemboe devienne un territoire. Ça, c'est un recoupage administratif. C'est comme les Hutus Congolais, ils sont en train de réclamer que le Nord qui vous soit divisé en deux est strict au Nord et district au Sud. Mais ça, ce n'est pas une balkanisation. Vous ne fermez pas les yeux quand même. Vous voulez nous dire que les Maïmaï ne s'ébatent pour rien ? Vous voulez-vous nous dire que tous ces balafare comment ils s'appellent encore les autres tribus s'en prennent au Niamoulé pour rien ? Attends, vous venez de le Fulero, le Bavira, le Babembe et tout le reste. Je voudrais vous dire une chose. C'est là où je voulais en arriver absolument. Pendant qu'il y a une guerre, soit disant médiatisée à outrance, n'est-ce pas ? Et il y a une sorte... Tu sais, ça fait quand même des années, depuis plus de 20 ans qu'il y a une malgouvernance. Nous sommes d'accord. Malgouvernance dans le sens où il n'y a pas de guerre à Kikuit, il n'y a pas de guerre à Bonafat, il n'y a pas de guerre mais quand même on a des situations on a l'impression qu'il y a une guerre à cause du recul des infrastructures, du recul du système de santé, du recul... On a quand même un poids de développement et de malgouvernance qui n'a pas permis cela. Mais là, cette guerre va donner l'opportunité à focaliser les gens sur un phénomène qui est à 2000 kilomètres des entités. Ça devient une immense distraction. Ça devient une immense distraction qui se développe entre autres sous forme d'un antiruandisme, d'un antitoutisme pour parler de la communauté et qui crée même des psychoses au sein de deux groupes qui parlent de Kinyarwanda. Certains commencent à dire non, nous on parle de Kiyotu alors que le Kiyotu n'existe pas. Les autres commencent à se chamailler etc. Vous voyez que là vous mélangez les réponses ce n'est pas ma question. Non, non, non. Ma question c'est de Minembu. La question de Minembu. Moi, vous me posez la question. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui prétend la République de Minembu. On ne parle pas de la République de Minembu. On parle du territoire de Minembu. Mais la subdivision administrative d'un pays est folutif et que les gens réclament. C'est ce que je vous ai dit. Moi, je ne me suis pas de Minembu. S'ils les posent la question, pose-leur la question. Mais pourquoi fouillez-vous à chaque fois qu'on vous pose une question que vous la ramenez à vous ? Est-ce que vous voulez aujourd'hui nous dire que les maïmaïs ne se battent pour rien ? Pourquoi ils contestent l'impression qu'ils ont du ministre de la décentralisation qui veut à tout prix nommer quelqu'un de venu d'ailleurs ? Bref, je change d'angle de point de vue pour répondre à votre question. C'est votre tactique depuis toute l'année ? Non, 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 ce n'est pas une tactique, c'est la vérité. Nous sommes, quand vous regardez les zones où on a créé des parcs nationaux, je cite, vous avez les parcs nationaux au sud, vous avez les parcs nationaux de Virunga, vous avez les parcs nationaux de Kauzibiega, vous avez les parcs au nord de la Gramba, au sud, j'oublie, vers dans les Katanga. N'est-ce pas ? J'oublie le nom. Ou Pemba. Les colonialistes en 1933, parce que tous les problèmes commencent dans ces années-là-bas. En 1933, ils déplacent les populations pour créer des parcs nationaux. Les populations se mettent, se confinent dans un certain nombre de territoires. N'est-ce pas ? Et comme ils ne connaissaient pas que l'agriculture, la notion foncière devient un élément important. Et dans ce mouvement de guerre, les gens veulent protéger leurs terroirs. N'est-ce pas ? Ils prennent la jeunesse, ils disent, chaque groupe ethnique, chaque groupe, chaque clan, ils essaient de conserver leur groupe parce qu'on les a confinés presque dans le même endroit. C'est ça la source du Maïmaï. C'est la réponse aux questions du Maïmaï. C'est le développement. Les paysannats ont disparu. Les gens veulent... Parce qu'à force de vivre dans une situation précaire où la politique communautaire a disparu pour régler ce genre de problème, les gens ont cru, bon, se prendre en charge. Eux aussi. Et militairement. Et ce que je suis en train de dire, je réponds à la question du Maïmaï. Je réponds à la question du Maïmaï. Et la politique communautaire consisterait non seulement dans son volet des DER, c'est-à-dire ces gens le reprendre, n'est-ce pas, dans l'armée, ceux qui sont dans l'armée, n'est-ce pas ? C'est en train d'être fait. Il s'agit de stabiliser les gens. On avait créé une agence que le Maluma nous suivait là-bas pour qu'on fasse des accords de développement, n'est-ce pas ? Et même quand il y avait des négociations entre le gouvernement et le groupe Maïmaï, c'était ça la demande. Le CNDP était compris là-dedans aussi à l'époque pour qu'on crée des éléments de développement. Si on ne répond pas ça à ces questions de développement, si on ne répond pas à ça, on va dire que les Maïmaï, on va nous distraire en disant que les Maïmaï sont là, ils sont en défense de la patrie contre des sortes de... En fait, c'est une énorme distraction. Il faut répondre par des actions de développement et ça disparaît. Très bien. Que vous ne faites pas d'ailleurs en répondant à mes questions de façon directe. Moi, je vous repose une autre question. Qu'est-ce que je ne vais pas répondre ? Je répondrai, je vous le rapposerai. Monsieur Jean, comment vous expliquez que vous soyez dans un pays et que votre langue maternelle soit la langue officielle de notre pays voisin ? Ça, je ne suis pas en train de me faire comprendre ça. Vous êtes le seul, alors dans ce cas, la seule tribu ou la seule communauté à avoir pour langue maternelle une langue officielle de notre pays. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Alors ? Tu veux que je fasse quoi ? Non mais je veux... Si ma langue tribale devient une langue nationale parce que dans un pays... N'oubliez pas que le Rwanda est un pays modeste géographiquement et que tous parlent le Kinyarwanda. C'est la langue qui donne à la tribu. Tu es mongro parce que tu parles au mongro. Tu es luba parce que tu es à l'étchiluba. Mais si eux, ils disent ça, ils en donnent à un contenu. Leur langue, leur langue, supposé leur langue à leur nation, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que tu veux que moi je fasse ? La question, tu me la poses. Mais tu veux que je fasse. Est-ce que ce n'est pas ça aussi une preuve que vous n'êtes pas des Congolais des Suisses ? Non mais à supposer, je t'ai posé hier encore la question, vous y revenez. À supposer que au Congo-Brazzaville, on crée une municipalité mongo qui s'appelle Mongo. Vous serez originaire de cette... Mais c'est de la fiction, monsieur Jean. Mais ce n'est pas de la fiction. Cela, c'est une réalité. Ce qui n'est pas vrai pour vous à l'Ouest, l'est vrai pour nous à l'Est. Et à l'Est, c'est ceci. C'est que la langue tribale, à moi, n'est-ce pas, est une langue nationale là-bas. Vous voulez que je vous dise quoi ? Je voudrais que vous... Je ne vous répondrai pas à cette question. Je ne vous répondrai pas à cette réponse. Non, ne soyez pas dérangé. Voici un message assez clair d'un internaute. Je vais censurer certains propos. Christian, bonjour. Je suivis l'émission du Rwandais, Tutsi, qui ne sait pas définir son identité. Je suis Kassaïen. Il est Kassaïen. Si vous me posez la question sur la nationalité, je vous répondrai que je suis Congolais. Dans une des vidéos sur l'Est que je vous ai envoyées, ce monsieur apparaît avec Roubérois, Bizima, Nyarugabo, Tambou Mwamba, Diamba Diawamba, Lunda Bululu et les autres, comme des Rwandais qui veulent libérer le Congo. Mais de quoi ? C'est la première question. Il sait bien que les gens qui ont financé leur génocide voulaient les minérer. Bref, il faut aussi inviter le professeur Dayo, Dayo El, Bontai, il va un peu plus loin, il dit qu'il ne reconnaît pas l'existence de la tribu de Banyamulengue au Congo. Ma lecture d'archives coloniales sur la gestion de l'enseignement sur le Congo, le Rwanda-Urundi, n'indique aucune trace de ces gens au Congo. Au contraire, l'administration coloniale et le traître. Là, vous me reprenez la rhétorique contre laquelle je suis en train de dire. Justement. Si vous me reprenez cette rhétorique-là, que ce monsieur-là qui dit qu'il est Kassaïen, qu'il vienne et qu'on en discute. Ils disent qu'on invite Ndaïuel, qu'on en discute avec Ndaïuel. Donc, je ne vais pas répondre à des tracts médiatiques comme ça qui reprennent des thèses qui ont amené la confusion. Est-ce que vous êtes mal à l'aise d'accepter que vous êtes Kourandais ? Ça vous gêne d'être Kourandais ? Écoutez, écoutez, de l'heure, de l'heure que vous m'enlevez une des attributs de mon identité, l'identité congolaise. N'est-ce pas ? Je suis mal à l'aise. Mais si vous me dites par contre que je suis Tutsi, que je suis rwandophone qui parle la même langue comme le russophone ukrainien parle, ça fait partie. Je n'ai pas que ça comme une identité. D'abord, en tant qu'intelligence, je suis de gauche, c'est aussi une identité. Il y a toute une série. Je suis d'Ingiri, ça fait partie de mon identité personnelle et chacun a son identité personnelle. Vous avez vécu un Giringiré ? Ça ne fait pas partie de votre identité ? Non, je ne parle pas de l'identité biologique, je parle de l'identité culturelle. Ici, dans cette société pluricommunautaire. Cette société pluricommunautaire. Et d'ailleurs, je vous fais remarquer une chose quand je travaillais dans les Nations Unies chez Unifam. Le tribalisme, c'est souvent un phénomène des hommes. Les femmes, je crois que c'est marrant quand ils peuvent... Eux n'ont pas de problème de ce point de vue-là. Elles sont nombreuses comme ça et nous ont créé une société pluricommunautaire. Qu'est-ce que vous lie au Congo, monsieur Jean, en dehors de la nationalité ? Votre femme est congolaise ? Vos enfants sont congolaises ? mais ce qui me lie à moi, d'abord, c'est le Massissiouge qui est intégré, qui est fait partie prenante du Congo. Hier, vous m'avez posé la question, monsieur, vous avez dit que c'est très beau, n'est-ce pas ? Toutes mes amitiés, n'est-ce pas ? J'ai des amis, les plus gros de mes amis, ils sont ici, n'est-ce pas ? À l'ouest, pas à l'est. Ils sont qui ? Congolais ou Tutsi comme vous ? Mais non ! Vous n'allez pas me dire qu'il y a un Tungu là, les Rissassi, les Tchibuabwa, tout ça. Mais vous avez quand même accepté d'épouser une femme rwandaise ? J'ai épousé une femme Tutsi. Alors, écoutez... Elle est Tutsi selon votre conception, congolaise ou rwandaise ? Écoutez, la première fois que je l'ai vue, c'était ici à Kinshasa. Pour l'aimer, je n'ai pas posé la question, je n'ai pas posé la question, mais ce que je sais, c'est ma femme. Oui, ça on sait tous, mais sa nationalité ? Sa nationalité ? Sa nationalité, je ne sais pas exactement, au sens où, en tant que... Moi, je sais qu'elle est née à Niamitaba, par exemple, à Masisi. Vous avez dit où elle-même répondait à des petites questions ? Non, mais je ne réponds pas parce que tu me poses une question d'une intimité personnelle. Non, mais moi, je me pose la question. Elle est de Masisi, elle est née à Niamitaba. Alors, vous voulez que je vous dise quoi ? On va passer cette question vous-même à l'aise. Allons-y. Non, 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 je refuse. Comment ? Je refuse. Je refuse ça. Comment régler ce conflit ? Finalement, parce que si on ne le règle pas, si on ne fait pas ce qu'on entend, parce qu'on me signale là qu'on a dépassé le temps, il ne reste plus que 5 minutes. Monsieur Jean, je voudrais vous poser cette question, c'est la dernière, sincèrement. Comment on fait pour régler cette question ? Est-ce que la question de... congolais, ils ne le sont pas. C'est des toutis congolais, c'est des toutis rwandais. Est-ce que cette question ne sera pas réglée en se regardant dans les yeux et que chacun assume ses origines ? J'anticipe la question. Ce n'est pas à moi de répondre à toute la question. C'est une question d'une telle complexité. Moi, je réponds personnellement. Comme je l'ai déjà fait en disant que le CNDP doit signer des accords de paix avec le gouvernement. N'est-ce pas ? Je refuse d'être regardé dans les yeux de quelqu'un qui vente en guerre. Un vente en guerre. J'assume absolument un combat pacifique et démocratique parce que le leadership actuel, n'est-ce pas, a pu ouvrir l'espace de cette question. Donc, c'est la paix. C'est la paix. Ça, c'est la première dimension. Nous sommes d'accord ? On est d'accord. La deuxième dimension, n'est-ce pas ? Je ne peux pas plus affirmer que cela. J'affirme le fait d'être congolais, de père en fils. Nous sommes d'accord ? De grand-père à père à fils. N'est-ce pas ? Je l'affirme. Et je dis que non seulement je vais me battre pour que la notion des Tutsis ne soit pas vue comme un élément de guerre mais plutôt un élément de paix. Ça, c'est la première chose. Un Tutsi congolais. Deuxièmement, je me bats sur le plan en tant qu'un homme de gauche, n'est-ce pas, que la pauvreté sur laquelle il y a beaucoup de distractions. Et je vous fais remarquer que les distractions des guerres, ce n'est pas seulement les Tutsis congolais, mais il y a aussi les histoires de Bantou contre les Pygmets, de Bahima contre les Lindous, n'est-ce pas, qui retardent le travail intellectuel qui permet aux élites congolaises de pouvoir s'adonner au travail de construction de leur pays, au travail d'unité de leur pays plutôt que d'être distrait par le discours alimenté souvent de l'extérieur. Très bien. Votre chère est-ce si Tutsi ? Votre ancêtre si Tutsi ? Toujours de Rouchuru ou de Massissi ? Non, non, de Massissi. Toujours de Massissi. Mon père a déjà eu, puisque vous m'avez posé la question, à débattre ici. Il a étudié ici à l'IPEN, ici. C'était chez lui quand je fais ça. Toujours de Massissi ? Original de Massissi ? M. Bachar a demandé au moins, mais Kalinda a demandé. Il nous connaît, c'est mon père qui était inspecteur. Est-ce que vous êtes prêt à faire un débat contradictoire ? Absolument. Très bien. Alors, nous allons lancer un appel à tous ceux qui veulent faire un débat contradictoire avec vous. Absolument. Sur vidéoconférence ou physiquement, il est temps d'en parler de cette question. Nous, nous allons organiser une grande conférence peut-être à la fin de l'année sur l'identité congolaise. Vous serez invité certainement et on nous inviteront d'autres personnes parce que moi, j'estime que le pays n'avancera pas tant qu'on n'aura pas élucidé cette question parce que c'est très dangereux. Si on laisse la chose pourrir, eh bien, c'est nous qui allons payer le frais demain. Absolument. Je crois que c'est au-delà de cette défense à l'échelle communautaire, à la défense à l'échelle personnelle, le débat le plus important, il faut que le Congo change. Il faut qu'il y ait un changement transformationnel. Il y a beaucoup de choses qui disparaîtraient. Il faut qu'on cesse de nous distraire avec les questions tribales qui sont déjà sur l'année. Merci beaucoup, M. Jean. Mouniapen. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je crois qu'on va revenir peut-être deux semaines après ou trois semaines après. On reviendra. Mais si vous pensez que vous pouvez intervenir en direct à une vidéoconférence, on est bien d'accord. On a les outils capables de faire cette émission-là. Donc, je lance un appel à tout le monde, à tous les écrivains, à tous les autres. Si vous pensez qu'il est temps de clairer la question, la lanterne des gens, ce sont nos origines dont on parle. Il ne faudrait pas qu'on joue avec. Il ne faudrait pas prendre cette question avec les émotions ou parce qu'on n'aime pas la physionomie de quelqu'un ou parce qu'on veut fouillir quelque chose. Il faudrait qu'on regarde la chose dans les yeux, droit dans les yeux et répondre directement. C'est comme ça que le peuple courageux font. Sinon, on va rester dans les hypocrisies et ça ne nous avancera pas. Je vous invite à faire ce débat-là. Prenez rendez-vous avec nous. Ce sera un grand plaisir. Merci beaucoup, monsieur. Le plaisir était pour moi. Vous m'avez donné l'occasion de débattre d'un sujet qui crée de la psychose. Je vous en donnerai encore davantage. Merci beaucoup. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada